Après sa victoire à Guingamp, le LOSC a échoué une nouvelle fois aux portes de la division 1. Pour moi, je n'ai jamais vécu une victoire aussi triste ce soir. C'est quelque chose de terrible. Pour tout le monde, c'est terrible. Il n'y a pas que nous les joueurs, c'est pour toute une ville entière qui nous supporte. Le LOSC à Guingamp devait faire mieux que 3 en déplacement à Cannes pour retrouver l'élite. Des Lillois qui entament bien cette rencontre, mais le corner de Camara ne trouve pas preneur. Les gags en PE vont répliquer et Tasfaut force Vimbé à se détendre. L'ouverture, les Lillois la trouvent à la 34e minute. Djou Blaisie chippe le ballon dans les pieds de Josiac. Colo pour Perrelade, 1-1-0. Les nordistes peuvent y croire car à ce moment du match, 3 est tenu en échec à Cannes. Et à la mi-temps, c'est d'ailleurs bien Lille qui est en division 1. Mais coup de théâtre au retour des vestiaires, 3 a marqué 2 buts coup sur coup à Cannes. Sans jouer, le LOSC a perdu son rêve. Le 2e but de Perlade, son 15e de la saison n'y changera rien. Le LOSC reste en des 2, 4e la plus mauvaise place. Plus déçu pour moi, peut-être plus grande déception de ma carrière comme montagne, comme footballeur. Il y a 2-3 semaines, on a été traités comme chèvre, comme la honte, comme bouffon. Et ce soir, et pas ce soir, mais ce soir, cette équipe l'a montré qu'il a mis un petit peu plus de respect. Reste désormais à savoir quel visage aura l'île l'an prochain et avec elle repreneur. Faire la session, en somme, par la ville à des gens intéressés, ça va prendre un certain nombre de mois, il ne faut pas rêver. C'est des choses qui seront mises en place fin d'année. La 3e année du LOSC en D2 aura donc de multiples facettes, mais il faudra surtout éviter les malheureux faux pas qui ont coûté aux Lillois leur accession en 1re division cette année.